... Aujourd'hui, nous allons découvrir un métier très spécial puisqu'il a une relation directe avec ce que nous mangeons tous les jours. C'est le métier de technicien en agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est les usines où on transforme les matières agricoles pour qu'elles prennent la forme de produits qu'on peut manger. C'est grâce à l'agroalimentaire que le blé devient farine, le lait devient fromage, le cacao devient chocolat et la betterave devient sucre. Technicien en agroalimentaire, c'est un métier que choisissent les jeunes parce qu'il est motivant et qu'il te donne la possibilité de participer au bien-être des autres. Comme nous aimons tous manger, nous voulons que les aliments que nous mangeons soient de bonne qualité. La première des choses à laquelle le technicien agroalimentaire doit accorder de l'importance, c'est la sécurité des consommateurs. Les consommateurs, c'est nous tous qui mangeons les produits. C'est pour cela qu'un technicien en agroalimentaire doit pouvoir faire des contrôles en laboratoire pour vérifier que le produit qu'il a entre les mains est de bonne qualité. Il faut donc avoir des connaissances en chimie et en biochimie. Le technicien en agroalimentaire doit bien connaître les matières premières, qu'elles soient d'origine végétale ou animale. Il doit faire des prélèvements sur ces produits pour rechercher l'existence de microbes. Cette opération est importante parce que les produits sont fragiles et qu'ils peuvent s'abîmer rapidement. Si le technicien en agroalimentaire ne fait pas correctement son travail, on risque l'intoxication alimentaire. Le technicien en agroalimentaire doit aussi maîtriser les techniques et méthodes de transformation et conservation des légumes, des fruits, des céréales, des confiseries, de la viande rouge et de la viande blanche. Ça fait beaucoup de secteurs à la fois, n'est-ce pas ? C'est pour ça que nous allons suivre le technicien agroalimentaire dans le domaine des viandes blanches, c'est-à-dire le poulet et la dinde, pour voir comment ils travaillent. Avant d'entamer son travail, le technicien en agroalimentaire commence d'abord par les mesures sanitaires et d'hygiène, car il n'est pas question de ramener des microbes à l'intérieur de l'usine dans laquelle il travaille. La première opération que le technicien en agroalimentaire entreprend est le contrôle de la viande à son arrivée. C'est très important, car si la marchandise est mauvaise, alors ça peut être dangereux pour les gens qui vont la manger. Après cela, commence la préparation de la viande. Plusieurs opérations sont réalisées. Le technicien en agroalimentaire doit peser les poulets, accrocher les carcasses, découper la viande, lui enlever ses os, la broyer ou encore la hacher ou la couper en morceaux. Le technicien en agroalimentaire maîtrise aussi les techniques de stérilisation qui permettent à la viande de garder ses vitamines, sa couleur et qu'elle reste mangeable pour une durée déterminée. Le technicien en agroalimentaire procède finalement à l'emballage de la viande blanche sous différentes formes et réalise son stockage dans de bonnes conditions. A partir d'aujourd'hui, quand tu vas t'asseoir pour manger, tu sauras que si ton déjeuner est bon, c'est que le technicien en agroalimentaire a bien travaillé pour te préparer des produits sains et de bonne qualité.